Santé à présent, il est temps d'agir. Ce n'est pas le titre d'un film, mais c'est plutôt le thème principal de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Célébré ce jour au Gabon, plusieurs manifestations ont été organisées, occasion justement pour les principaux responsables, notamment des structures chargées de la maladie, notamment la tuberculose, de recenser les différents cas qui existent au Gabon. Au total, 500 cas ont donc été enregistrés, une situation qui reste tout de même préoccupante pour les autorités sanitaires. Le point avec Charles Aubameodon sur les images de Médarengeng. Comme signe clinique, nous reprenons... La lutte continue, même si elle avait démarré depuis Belle-Lurette, par la découverte du bacille de Coq en 1908. Ici, à l'hôpital spécialisé de Nkembo, les organisateurs ont voulu marquer la présente édition en 2019 avec cette opération d'assainissement et de nettoyage des lieux, suivie d'une campagne de sensibilisation sur les éléments essentiels qui concourent à la réussite d'un combat efficace contre la tuberculose, parfois avec des comportements regrettables et des malades et des parents des malades. Les familles viennent abandonner leurs malades à l'hôpital spécialisé de Nkembo et c'est nous qui les prenons en charge. Nous voulons leur dire de ne pas avoir peur de leurs parents. Il faut qu'ils les assistent, il faut qu'ils assistent les malades. Comme je le disais, nous avons des médicaments qui sont disponibles, nous avons un personnel disponible, nous avons en dehors des antituberculeux, nous avons également les autres médicaments qui sont disponibles à l'hôpital spécialisé de Nkembo. Nous ne connaissons pas de rupture des médicaments. Il est temps d'agir. L'action s'accompagne sur le terrain par l'acquisition de nouveaux équipements pour faciliter l'établissement du diagnostic, l'amélioration du traitement et l'éradication définitive de la maladie. En 2018, nous avons pu diagnostiquer 88 cas de tuberculose multirésistante. C'est beau pour une population d'un million comme la nôtre, c'est énorme. Mais ce n'est pas encore le taux qu'on attendait parce que quand on regarde les estimations, l'OMS, on attend à peu près 284. A saluer la contribution du Fonds et de l'Organisation mondiale de la santé qui apporte à l'État gabonais une assistance technique et financière considérable face à ce phénomène.